Hérodote.net, Richard Frambert Nous avons scindé cet enregistrement en deux, comme vous avez pu le constater, avec d'un côté l'historique pour comprendre pourquoi, effectivement, les tenants et les aboutissants de cette problématique de repentance. Maintenant, nous allons aborder avec Daniel Lefeuvre le sujet même, à la fois de son livre et de l'actualité, la repentance coloniale. Alors, depuis quelques années, on lit partout, on entend, surtout au moment des élections, c'est vrai, des phrases comme repentance coloniale, on entend reconnaissance de crime, devoir de réparation, etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ces phrases, à ces mots un peu durs ou un peu nouveaux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est soudain ou est-ce que c'est lié à quelque chose ? Comment vous expliquez ça ? Ce n'est pas soudain. Je crois que la question, d'ailleurs, s'intègre dans une problématique plus large. Je crois qu'au fond, ce qui a été un élément déclencheur, c'est la prise de conscience du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale de la Shoah. Et très longtemps, au fond, l'histoire de la Shoah n'a pas été faite, ou elle a été faite, mais elle a été peu connue. Et ça n'est que progressivement, pendant très longtemps, je veux dire, on a une histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou une histoire de Vichy, qui est une histoire de combat, de la résistance contre la collaboration, etc. Et au fond, la question de la déportation des Juifs, la question du rôle de l'État vichyste dans la déportation des Juifs, a été minorée, ou a été, au fond, peu étudiée, ou en tout cas peu connue. Pardon, je vais vous couper, mais pourquoi concrètement ? Parce qu'il y avait encore des survivants, et que l'histoire ne se fait mieux que 100 survivants ? Je crois qu'il y a eu déjà une sorte de compromis qui s'est fait au lendemain de la guerre. La question, c'était en 1945, et dans les années qui ont suivi, de reconstruire la France. On ne peut pas reconstruire la France dans une atmosphère de guerre civile. Donc, il fallait, au fond, créer un consensus au sein de la population française, permettant, au fond, de rassembler tout le monde, et de mettre tout le monde au travail. Et je crois que ce consensus a été le fait, à la fois, des gaullistes, du général de Gaulle en particulier, mais également de l'ensemble du mouvement gaulliste, et également des communistes, pour ne pas mettre de sel sur les plaies. Donc, on a, au fond, présenté une version héroïque de la Seconde Guerre mondiale, et de l'attitude de la population française à ce moment-là. Au fond, j'ai envie de dire que c'était presque, d'une manière ou d'une autre, tous résistants. Et cette histoire, je crois, a eu une fonction politique bénéfique. C'est qu'effectivement, ça a permis de recréer cette unanimité du peuple français, et ça a permis que la Quatrième République a été une république exceptionnelle au niveau économique. La reconstruction s'est faite dans des conditions extrêmement rapides, mais avec un effort de travail considérable de la part des Français. Et puis, cette histoire, évidemment, n'a pas tenu au-delà. Et elle commence, au fond, à se fissurer. Un historien américain, Paxton, sort sa France de Vichy. De mémoire, la première édition doit être en 1971, quelques années après, dans la version française. Et qui montre que Vichy a joué un rôle actif dans la collaboration, qui n'a pas été le bouclier que Pétain expliquait avoir été, mais au contraire un acteur qui s'est mis volontairement dans une politique de collaboration avec les nazis. Et que Vichy a joué un rôle considérable dans la déportation des Juifs de France. Et, évidemment, dans ces conditions, il y a eu une espèce d'introspection qui s'est faite en France. Les travaux ont été multipliés. Et on a eu un effet inverse. Je pense, par exemple, à un film comme Le Chagrin et la Pitié. Au fond, on a montré toutes les vilainies, toutes les bassesses, toutes les faiblesses du peuple français à un moment donné. Et alors là, on est presque passé de tous résistants à... Je caricature évidemment à tous collabos, les gens acclamant, on a des images de parisiens, acclamant Pétain encore en 1944. Et à ce moment-là, au fond, c'est la face noire de la France sous l'occupation qui l'a emportée sur la face glorieuse. Alors là encore, on était évidemment dans l'excès. Mais je crois que ça a créé d'abord un sentiment de devoir de reconnaissance et de réparation. Il fallait multiplier les gestes à l'égard de la communauté juive de France qui avait été victime de cette politique de l'administration pétainiste. Évidemment, on sait bien aujourd'hui les travaux, notamment d'Azema, de Rousseau, etc. Et de très nombreux historiens qui travaillent sur ces questions montrent que la position des Français a été beaucoup plus nancée, que leur opinion à l'égard de Pétain a évolué, et même évolué très vite. Et à côté de résistants qui ont résisté les armes à la main, on a une multitude de phénomènes de résistance beaucoup plus humbles mais efficaces qui a permis en particulier que, au fond, les deux tiers des juifs de France soient sauvés, ce qui est tout à fait considérable. Même si, effectivement, malheureusement, et là, l'État de Vichy, la police, la gendarmerie Vichy, ce dont je vois un rôle important, un tiers a subi les camps d'extermination et on n'est pas revenu pour l'essentiel. Donc je crois qu'il y a eu ça. Et puis le procès Papon, secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant l'occupation, qui n'est pas à ce moment-là un fonctionnaire de premier plan, mais qui est quand même un haut fonctionnaire, qui témoigne d'un zèle indiscutable pour organiser les rafles de juifs, et y compris déporter les enfants avec les parents, ce qui n'était même pas exigé par les nazis, le rôle de la police dans la rafle du Veldiv, c'est-à-dire des juifs de Paris qui sont arrêtés, expédiés d'abord à Drancy et pour la plupart ensuite déportés à Vichy. Tout ça, évidemment, a pesé très lourd dans cette mauvaise conscience des Français à l'égard de leur passé. Et puis, au fond, on est passé de Vichy à la colonisation. Le personnage de Papon lui-même s'y prêtait, puisque Papon, secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant la guerre, c'est le préfet Higam, donc inspecteur général de l'administration en mission de département de Constantine pendant la guerre d'Algérie, et puis c'est le préfet de police de Paris qui s'illustre notamment par la tureté de la répression contre la manifestation des Algériens de la région parisienne du 17 octobre 1961 et contre la manifestation également de Charonne. Donc le personnage lui-même, au fond, et dans le procès de Papon, d'ailleurs, les événements de 1961 et 1962 sont évoqués comme pour créer une espèce de filiation à travers ce personnage entre le rôle de Vichy et puis le rôle de l'État français, mais pour le coup gaulliste, de 1961-1962 dans la répression contre les Algériens ou contre les militants pour l'essentiel communiste qui exigeait la paix en Algérie. Et d'autres éléments ont joué, le contexte international d'Urban par exemple, toute la question qui a ressurgi également de la traite négrière dans la période de la première colonisation jusqu'au fond à la loi, enfin le décret 1848 qui abolisse l'esclavage dans les colonies françaises. Tout ça a créé un climat où au fond la question coloniale s'est progressivement substituée à la question de Vichy et de l'occupation. D'Urban c'est la conférence en 2001, c'est ça ? Il y a effectivement d'Urban qui est là à poser le problème du rôle de la colonisation dans le sous-développement et qui a demandé donc que la colonisation, la traite négrière soit condamnée, notamment par les instances internationales, l'ONU, et que cette condamnation se prolonge par une politique de réparation. On est allé jusqu'à chercher à évaluer la valeur perdue par l'Afrique du fait de l'esclavage et donc demander la compensation en numéraire. Même aux Etats-Unis d'ailleurs, même aux Etats-Unis ils ont eu... Alors le rôle des groupes afro-américains a été important de ce point de vue dans la mobilisation des communautés noires. Ce qui est intéressant, c'est que toute une série d'Etats africains ont été extrêmement gênés par cette affaire et n'ont pas, au fond, insisté sur Durban pour une raison simple, c'est que cette traite négrière et le fait aussi d'Etats africains. Il y a une très belle exposition au Quai Branly sur l'art royal du Bénin, absolument somptueuse, mériterait d'ajouter une chose, c'est que cet art royal du Bénin repose sur la vente de captifs aux esclavagistes portugais par le roi du Bénin. C'est ça la problématique avec l'histoire. Rien n'est tout blanc, tout noir, tout est un peu... Il y a des nuances, c'est comme ça. Est-ce que c'est une première dans l'histoire, selon vous, très moderne, finalement, très contemporaine, de demander réparation ? Ça a l'air d'être assez récent, tout ça. On ne le faisait pas dans les guerres précédentes et dans les événements précédents. La tradition, évidemment, quand un pays est vainqueur à l'issue d'un conflit, c'est qu'il demande des indemnités. L'indemnité, elle peut être territoriale, elle peut être pécuniaire, elle peut être les deux, souvent. Ce qui change, peut-être, c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc dans le cadre de ce qu'on appelait le traité de Versailles, c'est qu'on a imposé, effectivement, des réparations à l'Allemagne pour toutes les destructions commises par le conflit. Donc là, on était entré dans cette idée de réparation à ce moment-là. D'où évaluation ? D'où évaluation avec des conflits extrêmement importants. Qu'est-ce qu'il fallait indemniser ? À quel niveau ? Comment l'Allemagne pouvait-elle payer ? Et est-ce que ces demandes étaient compatibles avec la réduction de son potentiel économique commercial qui lui a été imposé par ailleurs ? Donc, un débat extrêmement, qui se poursuit d'ailleurs, un débat extrêmement vigoureux entre économistes. Keynes, par exemple, publie un de ses premiers ouvrages importants sur cette question, en désavouant d'ailleurs ces clauses du traité de Versailles. Donc, je crois que le précédent, peut-être que des historiens spécialistes de périodes antérieures en trouveraient d'autres. Je crois que le précédent, c'est le traité de Versailles. La nouveauté, c'est surtout l'opinion publique, en fait. Mais voilà. Mais la différence, c'est que le traité de Versailles, c'est 1919. Donc, on est tout de suite à la sortie de la guerre. En 1962, quand on signe les accords déviants, il n'y a pas de notion de réparation présentée par le FLN, par exemple. L'idée, c'était tout simplement que la France continue, au fond, les financements importants qu'elle faisait dans le cadre du Constantine, les continue dans le cadre de l'Algérie indépendante, qu'elle mette à disposition, par ailleurs, toute une série de techniciens, d'enseignants, etc., pour aider l'Algérie à se développer. Mais on n'est pas du tout dans la problématique ni de l'excuse, ni de la réparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va maintenant arriver dans la thèse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que, sur le fond, il y a du côté algérien. Un problème majeur, c'est que toutes les espérances nées de la guerre, nées des souffrances du peuple algérien, ont été très rapidement déçues. Le FLN avait promis le bonheur avec l'indépendance. Au fond, toutes les difficultés que rencontraient les Algériens étaient dues au colonialisme. Supprimer le colonialisme, l'Algérie et le peuple algérien vont rentrer dans une période d'expansion, de croissance, et de croissance partagée. La réalité a été tout autre. La réalité, c'est qu'au fond, les richesses de l'Algérie ont été accaparées par une nomenclatura issue de la direction militaire de l'armée algérienne qui a mis le pays pratiquement en coupe réglée. Alors que l'Algérie dispose de ressources pétrolières et gazières considérables, que la France achète ses productions plus chères que sur le marché mondial, et par conséquent qu'il y avait des possibilités d'investissement pour économiques, mais aussi sociales, logements, santé, etc., écoles, eh bien les Algériens ont été frustrés d'une bonne partie de ces richesses. Donc c'est constitué un mécontentement très fort et on peut penser d'ailleurs que, sur ce plan, les islamistes algériens se sont développés sur ce terreau de désillusion, de pauvreté, et de sentiments, effectivement, de très grandes frustrations et de rejets de cette classe politique qui n'est pas au service du pays. Et du côté de la direction de l'Algérie, à partir de là, s'est posée une question de légitimité. Quelle était leur légitimité ? Eh bien, dès l'instant où ils n'avaient pas de légitimité véritablement démocratique, leur légitimité, ils l'ont construite sur le mensonge historique. C'est-à-dire qu'ils ont construit une histoire fausse de ce qu'a été la colonisation française, fausse de ce qu'a été la guerre d'Algérie, et fausse du rôle qu'ils ont eu dans la guerre d'Algérie. Alors, on est sur le mensonge historique. Il est évident que si aujourd'hui, et ce mensonge historique est en train d'être très profondément écorné en Algérie même par des historiens algériens, il est évident qu'ils perdent un élément de légitimité très fort. Deuxièmement, les contentieux historiques avec la France ne sont pas des contentieux permanents, mais des contentieux ponctuels. On est à chaque fois qu'il y a un élément, au fond, une crispation diplomatique entre les deux pays. Alors, ces crispations ont généralement deux causes. Soit une question de politique migratoire, la France voulant réduire ou contrôler l'accès des Algériens au territoire national et les conditions de travail, etc., des Algériens en France, soit sur les questions du prix du gaz et du pétrole. Alors, à ce moment-là, le contentieux historique intervient, au fond, avec l'idée de la part des dirigeants algériens, c'est qu'en jouant la culpabilité française sur le passé, ils obtiendront des concessions plus grandes sur les points qui les intéressent. Alors, comment ces thèses arrivent en France, finalement ? Comment est-ce qu'on en arrive à, en France, demander que l'État s'excuse, etc.? Alors, en France, je crois que c'est sans doute... Enfin, l'affaire est compliquée, parce que je crois que c'est sans doute lié à des débats sur des fragments de la population française qui sont liés à cette histoire. On va appeler ça les porteurs de mémoire, si vous voulez, mais de manière beaucoup plus large. Alors, ça met qui en jeu ? Ça met en jeu, bien entendu, les Français d'Algérie et leurs descendants, qui, évidemment, sont dans une position revendicative par rapport moins d'ailleurs à l'Algérie qu'à la France, en disant « Nous avons été spoliés, nous avons connu des conditions difficiles de retour et de réinstallation et nous n'avons pas été indemnisés à la hauteur de nos pertes. » On peut même dire des conditions lamentables, en fait, sans aller... Oui, des conditions tout à fait lamentables, en particulier en termes de logement. Alors, là-dessus, on pourrait revenir, parce que c'est une histoire un peu longue, mais ça m'intéresse, puisque je travaille sur cette question, justement, actuellement. je prépare un autre bouquin sur ces questions, du retour des Français d'Algérie et des conditions dans lesquelles ils se sont réinsérés, enfin insérés plutôt, puisque la plupart n'avaient pas de lien direct, en France. Et donc, au fond, j'ai envie de dire, pratiquement depuis 1962, les rapatriés et les organisations qui les représentent ou qui prétendent les représenter sont sur une position, au fond, revendicative et entretiennent, au fond, une mémoire de victime de ces événements. Deuxième groupe, les soldats du contingent. Il y a eu au total 1 200 000 soldats du contingent qui ont été envoyés pour une durée ou une autre en Algérie, 400 000 soldats d'actifs, donc 1 600 000, qui, eux aussi, se posent des questions sur la guerre qu'on leur a faite faire, et les raisons pour lesquelles on les a fait combattre, outre, pendant très longtemps, les revendications qu'ils avaient sur la carte du combattant qui était importante pour des hommes qui arrivaient à l'âge de la retraite. D'autres groupes se sont ensuite progressivement manifestés. Ce sont les fils, ce qu'on appelle les fils de Harkis. Donc, c'est Harkis. Deuxième génération. Alors, donc, c'est des Harkis qui sont... Certains ont pu s'installer en France. Si les pieds noirs ont rencontré des difficultés, les Harkis ont rencontré des difficultés encore plus importantes pour ceux qui sont rentrés comme Harkis. Je ne parle pas pour ceux qui, au fond, se sont fondus dans l'immigration algérienne d'après la guerre. Et beaucoup, par exemple, ont été installés dans des camps, dans des chantiers forestiers qui ont fonctionné sur un mode paramilitaire à l'écart de la société française. Les enfants ont eu beaucoup de difficultés à s'installer, à s'insérer, à se faire reconnaître aussi comme français. Et donc, progressivement, les Harkis eux-mêmes sont restés muets. Mais les enfants, progressivement, ont commencé de prendre la parole et d'exiger à la fois une reconnaissance symbolique pour les sacrifices de leur père, mais également des compensations matérielles en termes d'insertion, de facilité scolaire, voire même d'indemnité pour pouvoir s'installer dignement. Donc là, il y a eu aussi ce groupe qui est intervenu et qui, au fond, a conflué avec les pieds noirs. Il y a eu comme ça, évidemment, des confluences entre victimes de l'indépendance algérienne. Et puis, les Algériens étaient déjà nombreux en France à un moment de l'indépendance, 350 000 environ en 1962. Mais entre 1952 et 1970, on passe de 350 000 à 700 000. C'est-à-dire que l'immigration algérienne se développe considérablement après l'indépendance. Et deuxième caractéristique, cette immigration est une immigration beaucoup plus familiale et c'est une immigration qui s'installe définitivement en France. Il y a peut-être dans la tête le rêve du retour, mais la réalité, c'est que la plupart s'installent en France et que les enfants qui viennent ou les enfants qui naissent sont de fait, ou légalement même, des jeunes français. Et je crois, comme tout le monde au fond, il y a besoin de savoir d'où on vient, pourquoi on est là, et donc il y a eu un appétit également, un appétit d'histoire. Comme pour beaucoup de ces jeunes, l'intégration se fait, mais qu'elle se fait parfois difficilement. Surtout après les années 1973-75, où la crise économique fait des ravages dans l'industrie française la plus traditionnelle, où elle touche les travailleurs les moins qualifiés, et parmi ces travailleurs les moins qualifiés, on trouve beaucoup d'immigrés qui vont être les premières victimes d'un chômage de longue durée. Il va y avoir donc une dégradation très brutale des conditions de vie de ces populations, aussi bien au niveau pécuniaire, c'est-à-dire le chômage, le chômage de longue durée, mais également moral, parce qu'être élevé dans une famille où le père est chômeur, où le père ne trouve pas de travail, où le père va de petit boulot en petit boulot, soit même au fond avoir une réussite scolaire meilleure qu'on ne pense, mais peut-être avec aussi des difficultés pour rentrer dans le logement, pour rentrer dans l'emploi, quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, qui ont été bien étudiées je crois maintenant. Tout ça a créé, au fond a renvoyé une image, mais au fond, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui victime d'un racisme anti-arabe qui serait le produit d'un racisme né de la période coloniale ? Donc des questions légitimes qui ont été posées à un moment donné, et qui fait que ces jeunes aussi, au fond, se sont demandés, c'est leur manière au fond d'être entrés en politique aussi, donc ça a des aspects, me semble-t-il, positifs, se demandent s'ils ne sont pas traités comme des indigènes pouvaient l'être autrefois dans les colonies françaises. Donc cette demande de repentance part d'un, on va dire, d'un bon sens de faim, d'une logique évidente. Il y a des logiques évidentes, c'est pourquoi d'ailleurs c'est un vrai débat politique, ce n'est pas des choses totalement artificielles. Ce que je crois en revanche, c'est que c'est posé sur des bases historiques fausses, et que c'est aujourd'hui instrumentalisé, soit par le gouvernement algérien, pour l'essentiel, parce que vous n'entendez pas les Marocains, les Tunisiens, vous n'entendez pas les dirigeants africains, les Vietnamiens encore moins, poser ce genre de questions. Donc on a vraiment le sentiment qu'au niveau international, c'est un débat essentiellement franco-algérien, et en même temps, en France, c'est évidemment, je crois, instrumentalisé pour des raisons, pour l'essentiel, pour des raisons politiques. J'ajoute, parmi les éléments, il y a eu évidemment tout le débat autour de l'esclavage, qui a été un débat extrêmement fort en France, mais aussi dans les départements français d'outre-mer, et qui a conduit à la loi Taubira. Donc vous vous dites maintenant, avec votre livre, pour en finir avec la repentance coloniale, pourquoi concrètement ? Quelle est la thèse ? La thèse, elle est simple. D'une part, il faut cesser de caricaturer la colonisation, et d'en faire une espèce de mal absolu, voire de préfiguration du nazisme. De ce point de vue, les historiens français ont beaucoup travaillé, et depuis fort longtemps, on a des travaux remarquables dès le XIXe siècle sur l'histoire de la colonisation. Ces travaux se sont considérablement développés, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Il faut lire Charles-Robert Ageron en particulier, mais bien d'autres, qui montrent que la colonisation est une histoire extrêmement complexe, qui n'est pas à écrire ni en tout blanc, ni en tout noir. Donc, les bases historiques qui servent à la revendication de repentance et de réparation sont souvent, enfin, sont toujours, des bases historiquement fausses. Ce sont des histoires de la colonisation, ce sont des procès faits à la colonisation. Donc, c'est une histoire à charge et unilatérale. Et deuxièmement, je crains que, je crois même, que cette revendication sert, au fond, à justifier une transformation de la République sur des bases communautaristes. C'est-à-dire que on veut, au fond, sous couvert de réparation, défaire le droit français, qui est un droit qui s'applique à l'ensemble des citoyens, pour offrir des droits particuliers à tel ou tel segment de la société française au nom d'un passé qu'il faudrait réparer. Donc, l'enjeu est à la fois académique, historique, si je puis dire, mais il est évidemment aussi politique. J'ai l'impression, mais on va aller rapidement parce que là, on va exploser le temps habituel. Bien sûr, mais c'est assez passionnant et c'est aussi quand même très compliqué. Donc, vraiment, il faut comprendre que c'est effectivement, vous le disiez, ni tout blanc, ni tout noir, il y a toujours des vérités au centre. J'ai l'impression que le métier d'historien, si on peut appeler ça métier d'historien, est en train de changer, et l'historien est en train de devenir de plus en plus un juge d'instruction, mais qui instruit et qui même qui juge, ce qui n'était pas la base, notamment. Je voudrais rappeler simplement cette phrase de Lucien Fèvre, qui était un des grands historiens français depuis les années, fin des années 20, cofondateur des annales avec Marc Bloch, et qui disait l'historien n'est pas un juge, pas même un juge d'instruction, et qui mettait en garde contre les postures de procureurs. C'est facile de juger l'histoire, c'est facile de condamner les hommes du passé, puisqu'ils ne sont pas là de toute façon pour se défendre. On peut se demander à quoi ça sert d'ailleurs de condamner le passé, on peut toujours condamner la colonisation française par Jules César et regretter qu'il ait fait exécuter un prisonnier de guerre vers un jétorix, malgré les conventions de Genève qui les interdisent, mais ça n'a évidemment strictement aucun sens. Alors il y a effectivement, me semble-t-il, un risque. Certes, les historiens ont toujours été des acteurs de la vie politique, et au fond, ce qu'on appelle l'école historique française, qui s'est construite avec la Troisième République, un petit peu avant d'ailleurs, avec Fustel de Coulanges par exemple, mais surtout avec la Troisième République, ces historiens ont toujours été des historiens engagés, ce sont des historiens républicains, qui se sont attachés à construire autour de la République un consensus historique. La question qui se pose aujourd'hui n'est donc pas de savoir si tel ou tel historien est engagé dans un combat politique, c'est totalement légitime de sa part. La question c'est comment il fait de l'histoire et comment il intègre cette histoire dans son combat politique. Et ce qui m'inquiète actuellement, et notamment dans un appel qui circule sur reconstruire ou construire un dialogue ou une histoire commune avec l'Algérie, c'est qu'il y a une confusion qui s'opère et qu'au fond, on est en train non plus de... la question qui se pose ce n'est plus quel est l'engagement individuel de l'historien, mais quelle est la fonction qu'il assigne à l'histoire et à partir de là la manière dont il va faire de l'histoire. Et je crois que de ce point de vue, il y a danger. Je pense que quand on est en train de faire de l'histoire, quand on fait notre métier d'historien, et je crois qu'il y a effectivement un métier d'historien, il faut le faire non pas de manière neutre, mais il faut essayer quand même de le faire de manière honnête. Et le faire de manière honnête, c'est prendre en considération tous les éléments que les archives, que les témoins nous offrent pour écrire cette histoire qui est une histoire nécessairement complexe. Avec le plus de recul possible. Avec le plus de recul possible et en sachant qu'en permanence on peut être piégé par nos propres engagements. Et donc, en étant honnête, y compris sur la position de départ qu'on occupe quand on travaille sur cette histoire. Je voudrais rappeler, j'ai retrouvé une phrase de Charles Seignobos qui disait « L'historien est dans la position d'un physicien qui ne connaîtrait les faits que par le compte-rendu d'un garçon de laboratoire ignorant et peut-être menteur. » Oui, mais le problème c'est qu'évidemment on parle de science historique mais nous ne pouvons pas faire des expériences de laboratoire. Donc, on travaille sur quoi ? On travaille sur les archives. Alors ces archives, elles peuvent être plus ou moins anciennes, elles peuvent être écrites ou elles peuvent être orales, ça peut être des images, etc. Par conséquent, on travaille toujours sur le regard porté par quelqu'un sur un événement. Et ce quelqu'un intègre dans ce regard sa part de subjectivité et sa propre position. C'est évident que si j'ai les mémoires de Bugeot d'un côté et des textes d'Abdelkader de l'autre, je n'aurai pas le même regard sur la conquête de l'Algérie. Mais c'est important d'avoir les deux. Mais c'est important d'avoir les deux. Si j'ai un défenseur de la Bastille ou un parisien qui prend la Bastille, je n'ai pas le même regard. Donc, la question n'est pas de savoir qui a de raison qui a tort. La question, c'est de prendre l'ensemble de ces regards, de ces traces que laisse l'événement à travers les marques qu'il en laisse chez les hommes ou dans l'espace pour essayer à partir de là non seulement de reconstruire au mieux l'événement sachant qu'on n'arrivera jamais à le reconstruire dans sa totalité et ensuite donner son sens à l'événement. L'historien, ce n'est pas seulement celui qui décrit ce qui s'est passé, c'est d'abord celui qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. De ce point de vue, je crois que le livre exceptionnel que tout le monde peut lire parce qu'il est d'une clarté absolue, c'est le Dimanche de Bouvines de Georges Duby. Le Dimanche de Bouvines de Georges Duby, d'abord, c'est le premier qui remarque que la bataille de Bouvines ait lieu un dimanche. non pas le premier qui le remarque en tant que tel, mais le premier qui va exploiter cette information majeure. Et Georges Duby explique que l'événement à ce moment-là permet de faire ressurgir des profondeurs de la société, au fond, tout ce qui est toute une sociologie des sociétés, mais également toute une culture de la guerre. C'est un livre absolument remarquable qui, moi, c'est le livre qui me guide un petit peu dans ma manière de faire de l'histoire. Je vais terminer avec une question un petit peu provocatrice, mais vous en avez parlé rapidement. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver un jour avec un procès de la France vers l'Italie en demandant réparation justement des crimes de César pendant la conquête de la Gaule ? C'est provocateur, mais en même temps, est-ce qu'on ne va pas un jour en arriver là ? C'est l'idée absurde que j'avais formulée dans ma première partie, dans l'introduction de mon bouquin. Moi, je suis fils par ma mère d'Auvergnat, de Clermont-Ferrand. J'ai été élevé, enfin, j'ai été élevé, non, j'ai été en vacances quelques fois et je voyais cette statue de versingétorique sur la place jaune. Je me dis, au fond, voilà, est-ce qu'on ne va pas demander réparation ? Ça serait évidemment totalement stupide. Et puis alors, par ailleurs, quand on dit la France est coupable de... Mais c'est quoi la France à ce niveau-là ? Je veux dire, qui est responsable, par exemple, pendant la guerre d'Algérie ? Bien entendu, il y a eu des torsionnaires, il y a eu des Osarès, etc. Mais il y a aussi des Audins, il y a aussi des Allègues, il y a aussi des Bourdesses, c'est-à-dire des gens ou des Moriaques, des gens qui... ou des Bollardières, etc. qui ont lutté contre... qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie ou qui ont lutté contre les exactions, ont protesté contre les exactions de l'armée française. Je vais prendre l'exemple le plus paradoxal. Quand on demande réparation à la France pour... en mettant en cause la France pour la déportation des Juifs. Mais les Juifs qui ont été déportés, certes, il y avait des Juifs encore des étrangers, mais il y avait beaucoup de Juifs français. Est-ce qu'ils sont responsables de leur propre déportation ? Ça n'a évidemment pas de sens. Oui. Un débat très, très, très difficile parce qu'évidemment, il y a encore beaucoup de survivants de toutes ces questions. donc ça n'empêche pas qu'il y a effectivement des gens qui ont énormément souffert. Ça c'est vrai. Et ce qu'on peut dire c'est que c'est lamentable dans tous les sens. Mais l'historien n'est pas là encore une fois pour juger. Il y a eu des faits. Qu'il y ait des souffrances évidentes ? Que des souffrances continuent du côté des Algériens qui ont perdu des proches ou qui ont subi des tortures de l'armée française ou qui ont subi des morts. Parce que, je veux dire, il est clair qu'une bonne part des Algériens a été tuée pendant les guerres d'Algérie a été tuée par d'autres Algériens que ce soit en Algérie ou en France dans les règlements de comptes entre FLN, MNA, etc. Qu'il y a eu des souffrances c'est évident qu'il y a un besoin de connaissance. C'est indiscutable parce qu'au fond que demandent les gens ? Ils demandent de savoir. Vous prenez je suis frappé par quelque chose vous prenez une catastrophe quelconque. Ce que demandent les gens d'abord c'est pas une réparation etc. C'est qu'est-ce qui s'est passé ? C'est uniquement à partir d'une connaissance qu'on peut commencer comprendre d'abord et qu'on peut faire son deuil ou en tout cas amorcer un deuil. Donc la question qui se pose à l'historien aujourd'hui n'est pas une question de reconnaissance ni une question de repentance mais une question de connaissance. Il faut que nous fassions notre travail le mieux possible le plus honnêtement possible le plus intelligemment possible et qu'on mette cette connaissance à la disposition des uns et des autres pour qu'ensuite chacun essaye de se positionner de savoir où il est et où il en est par rapport à cette connaissance. Je crois que c'est la meilleure des conclusions Daniel Lefeuvre merci beaucoup C'est vrai qu'il vous remercie Voilà un sujet en tout cas pas simple vous l'avez vu peut-être aurons-nous la chance d'avoir d'autres interlocuteurs sur le sujet en tout cas il faudra certainement y revenir Sachez que Daniel Lefeuvre est co-auteur d'un blog qui s'appelle étudecolonial.canalblog.com vous aurez ça sur erodote.net nous allons vous remettre le lien bien évidemment et toujours sur erodote.net pour en savoir beaucoup plus parce qu'il y a évidemment beaucoup à dire sur ce sujet si vous tapez Algérie dans notre moteur de recherche vous tomberez sur énormément de notices concernant l'Algérie bien sûr le manifeste du peuple algérien du 10 février 1943 le cessez-le-feu en Algérie les français débarquent en Algérie etc. vous pourrez vous refaire l'ensemble de l'historique à voir les tenants les aboutissants et l'ensemble des acteurs sur le sujet vous l'avez compris vraiment un sujet compliqué un sujet difficile parce qu'encore une fois il reste des survivants et qui ont également des descendants il y a beaucoup 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 de choses à dire sur le sujet est-ce que c'est terminé est-ce que ça va encore s'amplifier ou continuer en tout cas sachez que dans le monde entier même en Grande-Bretagne aujourd'hui en Italie même en Allemagne même en Belgique on commence à se poser la question de la repentance alors voilà un sujet qui est de plus en plus à la mode de plus en plus moderne en tout cas pas si forcément nouveau que ça dans l'histoire vous l'avez compris merci à toutes et à tous de nous avoir suivi rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau sujet à très vite à très vite et à très vite Merci.